Bonjour à tous, à tous les médias alternatifs, bienvenue à l'axe du bien, l'axe du vrai et du beau, de la nature primordiale. Bienvenue aussi effectivement à la mer de toutes les batailles, j'en suis intimement convaincu. Nous sommes à une face critique de notre histoire et de l'histoire de France, parce que nous parlons de l'avenir des enfants de France. Et les enfants de France, ce sont nos enfants, et nous sommes effectivement ici réunis à delà de nos clivages, de nos divergences, et de nos déterminations réciproques, devant un moment historique dans l'histoire de France, où effectivement une maman courageuse, une mère courage, qui est notre tata Farida, je dis tata Farida parce que vous savez qu'en droit français, Mme Bourges peut-être me confirmera, puisqu'elle est juriste, quand une maman est indigne avec ses enfants, on lui prend ses enfants et on les confie à quelqu'un de plus raisonnable, notamment la tante. C'est pour ça que je dis, rejoignez l'accès du bien, rejoignez tata Farida, à qui on va confier les enfants de France pour qu'ils soient sauvés, parce que leur mère indigne Marianne n'est plus à la hauteur, vu ce qu'elle leur prépare comme projet diabolique d'orientation et de destruction. C'est un moment important et je profiterai dans l'élan que m'a ouvert notre imam Ahmed Miktar ici présent, que je vous remercie beaucoup d'être venu parce que c'est très courageux de sa part, compte tenu du contexte au sein de la communauté musulmane, où c'est des questions qui sont assez compliquées, où les gens ne comprennent pas bien. Je le remercie pour sa présence et je continuerai dans cette lancée en faisant un appel solennel à nos responsables, à notre classe dirigeante musulmane, sur laquelle effectivement je suis critique depuis de nombreuses années. J'aimerais leur dire et faire un appel solennel en leur disant, nous vous avons... C'est l'heure du petit noir, on va le laisser passer comme ça, tout le monde sera content. Donc j'aimerais effectivement donner ou lancer un appel solennel à notre classe politique, à nos dirigeants musulmans, à nos imams sur les chaires du vendredi. Nous vous pardonnons vos 10 ou 12 années d'hermant au sein du CFCM. Nous vous pardonnons vos querelles intestines et vos disputes de boutiquiers. Je vous fais un appel fraternel, solennel et respectueux. Si même nous voulons continuer ces petites guéguerres, si même nous espérons pouvoir continuer ces divergences, faisons en sorte qu'au moins la génération qui arrive soit normale. Parce que si nous transmettons les institutions, quelle qu'elle soit leur taille, le nombre d'imams et de divisions qu'ils peuvent mettre sur le champ de bataille, si on transmet cet islam de France, entre guillemets, ces institutions, à une génération de nuques et d'LGBT, à quoi bon continuer ? Donc je sais que même la vision de la lune au ramadan ne vous a pas réunis. Alors j'espère que le baiser de la lune le fera. Parce qu'il s'agit qu'aujourd'hui de petits calculs de politique, de savoir qui soutenir, de commencer à se donner des raisons X ou Y pour justifier sa lâcheté. Les JRE sont la mère de toutes les batailles, sont une bataille discriminante qui va distinguer le vrai du faux. Les menteurs, Mme Péon et M. Belkacem, son époux, des véridiques. Les sincères, des malhonnêtes. Les calculateurs de ceux qui s'engagent corps et âme dans ce combat. C'est une bataille qui va discriminer et distinguer la vérité et le vrai du faux. Il n'y a plus aujourd'hui en vérité de véritable débat à faire sur cette question. C'est sur ce sujet-là retourner à des notions essentielles. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse les clivages. On peut effectivement ne pas être d'accord avec mon intervention à une époque avec Alain Escada. Mais aujourd'hui, si on accuse Alain Escada d'être un croisé anti-islam, je préfère que mon fils puisse continuer les croisades avec lui, virilement et avec son armure. Qu'il se retrouve, tous nos petits-enfants, dans un bar LGBT au sein fond de Paris. Ça n'a plus de sens. Même si on veut perpétuer nos conflits, restons humains. Sauvegardons l'humanité parce que c'est un combat essentiel. Donc j'appelle véritablement les principaux responsables des institutions musulmanes de ce pays de dépasser pour une fois. Tout le monde parle de la communauté, de l'unité, etc. Vous avez une occasion historique unique pour une fois dans votre histoire, à la fois d'entrer dans l'histoire de France qui s'écrit aujourd'hui, dont les pages les plus célèbres seront relues par les historiens plus tard. Et c'est en ce moment que ça se passe. Vous avez une occasion unique de dépasser vos clivages, vos divergences et vos petits calculs parce que sur cette question-là, vous n'avez pas le droit de vous taire et vous n'avez pas le droit de continuer vos calculs. C'est un moment essentiel dans notre histoire. Ouvrez vos portes des mosquères à cette question. Demandez à vos imams d'en parler. Mobilisez les foules musulmanes sur le terrain parce qu'aujourd'hui nous avons en face de nous un gouvernement qui est déterminé à saper les fondements de cette société, les fondements de la civilisation. Et ces gens reculeront. Ils ne lâcheront pas le projet parce que le projet a plusieurs décennies. Ce n'est pas nouveau le militantisme pédophile au sein de la République française. Ce n'est pas nouveau l'idée de faire main basse sur l'enfance qui est la pureté incarnée. Et même d'un point de vue théologique, mon voisin nous confirmera, l'enfant est innocent par essence. Nous n'avons pas le droit d'abandonner ces anges, ces innocents qui sont irrémédiablement innocents jusqu'à leur majorité. Nous ne pouvons pas les laisser entre les mains de ces docteurs Frankenstein de la civilisation. Si nous lâchons maintenant, si nous mettons à genoux par terre, ils nous écraseront définitivement. Par contre, nous sommes capables de les faire reculer. Nous sommes juste des petits artisans de la résistance. Nous n'avons pas de technologie et de satellite, des petits PC qui rament. Mais c'est ça la guérilla, c'est la guérilla la plus efficace parce qu'elle est artisanale. Nous sommes aujourd'hui face à David contre De Goliath et nous pouvons faire reculer ce pouvoir et gagner du temps. Gagner du temps pour préparer l'avènement d'une nouvelle alliance, l'alliance des forces traditionnelles dans ce pays pour penser des solutions qui seront plus pratiques, qui seront des solutions d'avenir. Et donc, les musulmans de son pays ont un rôle essentiel. Nos amis catholiques nous le disent. Ils s'en prennent plein la tronche depuis des siècles aujourd'hui. C'est très difficile pour eux aujourd'hui, parfois même, de nommer le nom de Dieu dans un plateau télévisé de peur d'être ostracisés. Nous avons, nous, musulmans, en tant que Français récents, la possibilité, parce que nous n'avons pas ce pacif historique, de régénérer le combat français, la vitalité française dans sa résistance. C'est un moment unique dans l'histoire. Alors, à vous de choisir. Soit vous intégrez le train de l'histoire qui est en train d'avancer. Vous pouvez aujourd'hui participer à quelque chose de majeur dans l'histoire de ce pays. Ou bien, vous continuez vos petits calculs, vous continuez les réticences et les doutes, la peur et la crainte, et vous n'aurez pas de progéniture pour encenser votre mémoire. Donc, d'un point de vue purement même métaphysique, serez-vous capable d'être ressuscité en ayant abandonné l'enfance à ces projets sataniques.